Saint-Symphorien de Metz, un stade de Saint-Symphorien bien rempli pour cette rencontre de Coupe d'Europe, de la Coupe des Coupes, très exactement le premier tour qui va donc opposer le FC Metz, vainqueur de la Coupe de France, au club belge d'Anderlecht qui est donc vainqueur de la Coupe de Belgique. Un match très difficile à négocier pour les Messins puisqu'Anderlecht fait partie des grandes Europes, trois fois vainqueur d'une Coupe d'Europe, deux fois de la Coupe des Coupes et une fois de la Coupe de l'EUFA et surtout cinq fois finaliste de cette Coupe des Coupes, deux victoires, une fois battu en finale et également deux fois éliminé au premier tour. Alors jamais deux sans croire, Roger Piatoni, pourquoi pas, pourquoi pas par le FC Metz, mais il faut bien dire que la confiance pour l'instant n'est pas trop dans le camp de l'EUFA ou depuis le début de la saison, ce n'est pas du grand FC Metz que l'on voit. Exactement, mais enfin il faut souligner quand même qu'au football club de Metz, il manque actuellement les deux tiers de l'attaque percutante qui a fait son succès jusqu'à présent, c'est-à-dire l'Écossais Black et bien sûr Bernard Zénier. Donc comme dans toutes les équipes évidemment, lorsqu'il manque des attaquants et notamment buteurs, il est bien certain que c'est un problème pour l'équipe. Alors notre ami Gowila va nous maintenant vous proposer la composition de cette équipe du football club de Metz, entraînée par Marcel Husson. Dans les bus, c'est un jeune gardien puisque Hector est parti et c'est donc Jean-Marc Rodolphe, c'est sa première année avec le football club de Metz. A l'arrière, c'est Serge Romano, également l'un des jeunes de cette équipe de Messines. Avec Philippe Gaillot qui jouera en milieu de terrain, habituellement il tient le poste d'arrière gauche, mais compte tenu des blessures, il est obligé de jouer en milieu de terrain. Cartier, Albert Cartier vous le connaissez, c'est le stopper qui vient de Nancy. Sylvain Kastendocz, le libéraux, c'est le libéraux de l'équipe de France. Antoine Funer, c'est le petit nouveau dans la mesure où Pauk est blessé également. Léo van der Helse, c'est un belge qui va donc jouer contre ses compatriotes et qui devrait montrer son talent. Hans Berger, c'est le capitaine de cette équipe du FC Metz. Mario Renmi, c'est un nouveau également et qui jouera au poste d'avançant. Zanon portera le numéro 10, mais en fait c'est un milieu de terrain, il manque un véritable meneur de jeu dans cette équipe de Metz. En tout cas, attention aux coups francs de Zanon, et Misic, et bien Misic, espérons qu'il va nous sortir le grand match. Il n'en a pas ressorti un depuis le début de la saison. Marcel Husson, c'est l'excellent entraîneur de cette équipe de Metz, dirigée par Carlo Molinari. Les remplaçants, vous voyez, beaucoup de jeunes, donc avec Eric Denizard, Daniel Krosik qui vient de Nîmes. Dan Abilic, Michel Desa et Alain Vance, cette équipe de Metz qui a toujours pratiqué un excellent football et qui a du mal en ce début de saison donc à trouver ses marques et qui aurait préféré sans doute éviter de tomber sur ce gros morceau qu'est l'équipe belge d'Anderlecht, je vous le disais, un des grands d'Europe. Cette équipe belge que nous allons maintenant vous présenter et qui est entraînée par un garçon, un homme que l'on connaît bien, Raymond Götals, avec un gardien de but de très grands talents dans cette équipe d'Anderlecht. Il s'agit de Jacques Munaron qui a fait toutes ses classes ici à Anderlecht. Grun, c'est de l'arrière internationale, c'est un belge également. Adrie Tijelen, c'est l'arrière gauche de l'équipe des Pays-Bas qui joue libéraux dans cette équipe d'Anderlecht. Stéphane Kechi, c'est un nigérien, il joue stopper. Andersen, lui, est danois. Vous allez voir que c'est une équipe assez cosmopolite de cette équipe d'Anderlecht, puisque Wilhelm Coleman est néerlandais, porte-le numéro 7. Nylis, lui, Nylis est belge, lui. Mais Ukonen, de gros, t'es belge également, avec le numéro 10. Karl Wilhelm Coleman, lui, est finlandais. L'avançant entre Quinn Johnson, lui, est islandais. Et la grande vedette de cette équipe d'homme le plus dangereux, Brunsevich, est australien d'origine yougoslave. En tout, si vous comptez bien, cela fait quatre rebelles seulement dans cette équipe d'Anderlecht, entraînée donc par Raymond Götthals. Et les remplaçants, vous allez les voir, sont des belges, sauf Jankovic. Jankovic, qui devrait être titulaire de cette équipe. On attendait beaucoup de lui cette saison, Anderlecht, dans la mesure où il était l'année dernière au Real Madrid. Le Real Madrid qui a préféré prendre Schuster, on peut les comprendre. D'autant que Schuster est en très grande forme, et Jankovic est venu à Anderlecht, mais il a quelques kilos en trop, ce qui explique qu'il ne joue pas dans cette équipe d'Anderlecht. Alors, Roli Fierret est maintenant sur la touche, et je pense qu'il doit avoir près de lui Carlo Molinari, ou Bernard Zénier, le grand absent de cette équipe de Metz. J'ai le gendre du président, Bernard Zénier, un des grands absents avec Thierry Poque et Eric Black. Alors, comment ça se présente, à notre avis, ce match ? Écoutez, ça se présentait relativement bien. Je suis allé dans les vestiaires, les gars étaient très concentrés, et je crois qu'ils sont bien, et qu'ils vont faire le maximum ce soir. Est-ce que c'est un atout de savoir qu'Anderlecht ne prend pas Metz au sérieux ? Je crois que c'est une bonne chose, et ça a été une motivation supplémentaire pour l'équipe aussi, je crois que c'est pas mal. Je crois que les gars vont leur montrer de quoi on est capable. Qu'est-ce que vous leur aviez dit juste avant de les quitter ? Moi, je ne leur ai pas dit grand-chose. Les gars que j'ai croisés dans le couloir, je leur ai dit de se bouger. Bien, en tout cas, du côté de Metz, on se souvient, on se souvient qu'en 84, Barcelone ne prenait pas cette équipe de Metz au sérieux. Barcelone avait gagné ici, Roger, et alors là, grande surprise, Metz était allé se qualifier au Noucan. Barcelone 4-8 à 2 ici à Metz vainqueur, Metz 4-1 là-bas à Barcelone. Mais enfin, il est vrai que les Messins avaient profité intelligemment un peu de cette ère de supérieure que voulaient se donner les Espagnols de Barcelone, et surtout de la naïveté défensive. Mais ça, ça doit leur rappeler de bons souvenirs, et savoir qu'un match n'est jamais joué à l'avance, et qu'ils ont eu plusieurs chances contre Anderlecht. En tout cas, on espère que le FC Metz va montrer un autre visage du football français, un visage un peu terni, même terriblement terni, par les monégasques hier à Redjavik. On a vu du bon Bordeaux, Roger, cet après-midi à Nipopetrovsk, où il faut aller jouer. Oui, une équipe de Bordeaux qui a pris le match en même, à un certain moment, qui ne s'est pas laissé imposer, et abusé par la force athlétique des soviétiques, et qui ont très bien joué le coup. Il faut dire que le coup franc des roches était remarquable de puissance, et très bien placé. Alors, on espère donc que Metz va tenir le coup face à cette équipe d'Anderlecht. De nombreux Belges ici ont fait le déplacement pour encourager leur équipe, et on espère également que les protégés du président Nicolin, les Montpellierains, feront domaine face à Benfica tout à l'heure. L'arbitre de cette rencontre est un Espagnol, M. Arminho Sanchez, que vous voyez ici en gros plan. Excellent arbitre que ce M. Sanchez, et un match qui devrait être assez engagé. Du côté d'Anderlecht... Oui, sûrement. Ça n'a jamais été d'étendre la preuve de leurs résultats dans leurs différentes coupes européennes. Enfin, la difficulté, lorsqu'on reçoit, lorsqu'on joue, l'équipe adverse sur son terrain la première fois, il faut bien dire qu'il faut être offensif pour marquer le but possible, mais il faut également ne pas se départir d'une rigueur défensive. Et le juste milieu est toujours très difficile à trouver. Alors, est-ce que le président Carlo Molinari, Olivier Ré, est optimiste ? Alors, Carlo Molinari, comment ça se passe ? Disons qu'on est un peu plutôt concentré, ce n'est pas le terme exact. Je dirais que j'ai une relative sériété. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est dû au fait que nous n'avons rien à perdre dans ce match, ou tout simplement, je dirais, un peu de métier ? Toujours est-il que dans l'état actuel des choses, si vous me demandez comment je me sens, moi, mais disons relativement serein, je crois que les garçons ont la ferme volonté de faire un résultat. Et bien, ma foi, je souhaite de tout cœur qu'ils puissent réussir, parce que je crois qu'on a une équipe qui mérite, je dirais, une meilleure place que celle que nous avons à l'heure actuelle en championnat. Et je crois qu'on est armés pour faire un bon championnat de France, malgré nos blessures, puisqu'il nous manque quand même trois garçons d'importance. Votre pronostic ? C'est difficile, disons tout simplement qu'on souhaite gagner, c'est une évidence, et si possible, ne pas prendre de but, parce que le verdict en Coupe d'Europe, vous savez qu'il est dramatique quand on prend des buts chez soi. Alors bon, faisons pour le mieux, pour l'enregistrer, essayons de gagner. C'est vrai que les Belges vous ont invité pour le prochain tour de Coupe d'Europe ? Ah, mais je crois que c'était surtout sous la boutade, à mon avis. C'était une plaisanterie belge, donc, inviter les Messins pour le prochain tour de Coupe d'Europe, ça voulait dire. Eh bien, on va vous éliminer, alors vous viendrez voir le deuxième tour de Coupe d'Europe. Chez nous, c'est pas très gentil. En tout cas, les Belges, donc, vont jouer en maillot blanc, alors que les Messins ont gardé leur couleur habituelle, donc, leur tenue grenat. Et ce sont les Belges qui vont donner le coup d'angoisse de cette rencontre, jouée par une bonne température, un bon temps pour jouer au football, même peut-être un peu chaud. Enfin, la nuit tombant, cela va s'arranger. Monsieur Sanchez regarde son chrono, c'est parti, donc, avec le ballon pour les Belges, qui attaquent par Grun. Grun, un long ballon là-bas pour Gruncevic, et interception par Gaillot. Gaillot, qui a voulu donner sur la gauche à Zanon, récupère la balle. Pour Zanon, justement. Zanon, qui a marqué un but superbe à Saint-Etienne. Metz avait eu beaucoup de réussite. Il avait emporté 1-0 grâce à Coupfran de Zanon dans les dernières minutes, alors que Anderlecht a perdu son match contre Courtret. Lorsque disent des Messins, bien, ce qu'a fait Courtret, pourquoi pas à Metz. Et ballon, donc, pour les Messins, qui ont la balle et qui attaquent par Cartier. Mais les ballons que l'on a offerts avant la rencontre aux spectateurs, viennent sur le terrain. Ce qui trouble le match. Pas très intelligent de la part de ces spectateurs. Alors, les Messins ont désigné les fautifs. Ils pensent que c'est les Belges. Pourquoi ? Parce que les ballons arrivent sur le terrain là où il y a les drapeaux. Le MCM se demande... Alors, naturellement, on fait des annonces en disant que ces gestes-là, ce n'est pas très beau. Alors que si on veut jouer au football, il se joue avec un seul ballon. Et M. Sanchez, donc, fait un entre-deux entre Zanon et Gudjonsson. Et finalement, ballon pour les Messins par Misic. Misic pour Vanderels. Vanderels, Castendotch derrière. Castendotch. Un ballon pour Zanon. Ah, Zanon qui glisse sur cette balle. Gudjonsson en contre-attaque. Attention, Kutsevich le 11. Gudjonsson qui part tout seul. Oh ! Le tir a été dévié. Le tir a été dévié par Vuner dans son but, alors que le tir prenait la direction de sortie. Ah, c'est terrible ça. C'est terrible ce coup de poignard comme ça, rapidement, la première minute de jeu. Ah oui, ça c'est un véritable coup de poignard. On le revoit ce but, ce tir de Gudjonsson qui allait complètement à côté. C'est le jeune Wittner qui s'est trouvé sur la trajectoire de Laval. Ah, c'est malheureux. Et qui a mis ce ballon dès la première minute, donc, dans les buts de Metz. On sait qu'en Coupe d'Europe, il ne faut pas prendre de but sur son terrain. Ce fameux but arrive trop vite. Oh là là, c'est un véritable coup d'assommoir. Car dans un match comme celui-ci, où vous ne partez pas favori, où vous jouez à un grand Europe, et que vous marquez contre votre camp dès la première minute, ça, c'est bien terrible pour se remettre. Alors qu'il y a une discussion entre les supporters belges et les joueurs belges, les joueurs d'Anderlecht, qui vont voir leurs supporters, leur disant, s'il vous plaît, ne mettez pas les ballons sur le terrain, c'est complètement idiot. D'autant plus qu'ils mènent 1-0 maintenant, ce qui serait dommage pour eux que le match soit interrompu très souvent. Oui, incontestablement, ce sont les supporters d'Anderlecht qui font cela, puisque les ballons viennent du côté où ils ont été placés. En tout cas, les Messins viennent de prendre un coup sur la tête, un coup terrible, avec ce but marqué contre son camp par Funer. Il faut espérer, Bernard, que ça ne les bloque pas pour le reste du match, parce qu'évidemment, prendre un but comme ça très rapidement sur le terrain, ce but, comme on ne doit pas prendre chez soi, ne les bloque pas et ne les empêche pas d'être assez offensifs. Bon, mais maintenant, ils ont le sort contre eux. Il faut qu'ils s'acharnent à jouer les possibilités offensives maintenant. Oui. Et ballon repris par Kechi, là. Kechi qui se fait contrer par Ennemi. Un ballon qui revient sur Van der Hesse. Van der Hesse pour Gaillot, là. Une attaque. Le ballon reste Messins, quand même. De Groen, là. Ballon qui reste maintenant pour Romano. Romano qui a l'air pisciche dans la surface et Van Tijden met la ballon au corner. Il faut qu'ils se ressaisissent tout de suite les Messins. Ça ne va pas être facile. Encore une fois, car ils n'ont pas n'importe qui en face d'eux. Difficile de prévoir l'avenir, mais ce coup d'histoire peut-être survolté. Oui, pourquoi pas. Zanon tire le corner. Quand on n'a plus rien à perdre, c'est là, parfois, où on prend sa chance. Zanon, ballon dégagé par les joueurs d'Anderlecht qui attaquent avec Nylis. Nylis face à Romano qui le contre et touche pour Anderlecht avec Anderson. Anderson, plus exactement, qui va faire la remise en jeu. Je vous éviterai le jeu de mots qu'on a dû éviterait 500 000 fois sur Versailles. Derrière pour Van Tijelen. Van Tijelen qui faisait partie de l'équipe des Pays-Bas et qui a remporté le championnat d'Europe au mois de juin dernier. Ballon pour la tête de quartier, là, qui repousse Gudjonsson au milieu de terrain. Il est en numéro 9, mais il joue au milieu de terrain, Gudjonsson, qui veut alerter devant pour l'ami Kunchevic, mais pas rencontré par les Messins qui attaque avec Zanon. Zanon sur la droite, Romano, Romano-Misic. Misic qui se fait prendre la balle mais qui sort au bénéfice des Messins. Il a affaire à Anderson, Misic, c'est-à-dire que Misic joue un peu à droite, un peu à gauche sur tout le fond de l'attaque et attaque là de Inzberger. Inzberger, plus exactement, ballon pour les Messins. Inzberger qui a joué très rapidement, mais Andersen reprend cette balle et ça repart vite du côté d'Anderlecht, mais contre des joueurs de Metz, Inzberger. Inzberger poussé par Utonen. Et c'est donc un coup franc pour Anderlecht. Il a remarqué une qualité quand même chez les gars d'Anderlecht, c'est leur rapidité d'intervention depuis le début de match. Ah oui, le pressing sur le porteur du ballon. Castendoc, ce coup franc, mais tête devant Tijlen, Van der Elst dans le paquet à nouveau, dégagement de Groen pour Gudjansson. Un fameux client celui-là, son démarrage sur le but, bien qu'il soit chanceux dans son tir, mais le démarrage a quand même fait la différence. C'est-à-dire que toute la défense était partie sur Kroencevic, qui est l'homme à marquer de cette équipe d'Anderlecht, qui marque beaucoup de buts. Il nous apercevra également que cette équipe d'Anderlecht est une équipe très offensive. Kroencevic pour De Groot. C'est De Groot contre et par Ennemi qui fait une main. Et ballon pour les Anderlecht qui tirent ce coup franc par De Groot. Non, finalement c'est Andersen, je pense. Il y a des qualités de jardinier. Il faut dire que cette pelouse du Football Club de Metz est très belle. Ce serait dommage de la détruire. Ben Johnson, encore un ballon. Contrait, c'est pour ça que la passe arrive d'ailleurs. Ouh là là, il y avait un petit quelque chose d'avant d'un blabie. Monsieur Sanchez ne dit rien. Mais là, ce bon coup de nerf là, sur Nylis, il y avait un petit quelque chose. En tout cas, c'est pas sifflé. Ballon pour Innsberger. On la revoit à cette faute. Regardez bien. Il arrive un peu retardement. Oui, oui, oui. Realme maintenant en contre-attaque. Realme face à Kashi. Pour Metz. Premise en jeu de Kuhner. Kuhner dans le paquet. Van Tijelen pour Misic. Non, prise avec Andersen. Et c'est finalement les joueurs belges qui s'en sortent très bien avec Coleman maintenant. Pour Groen. Groen qui veut alerter. Là-bas. Cartier qui relance. Et ce sont Elisberger qui alertent Remy mais à l'intervention de Kashi. Kashi Groen. Bündjohnson. Kashi. Ça joue bien du côté d'Anderlecht. Bündjohnson. Kashi. On se bat bien du côté de Metz pour troubler. Oui, il y a une faute, oui. Et on ne sait pas tellement qu'on fait des fautes. C'est Realme qui accroche le pied d'appui du Bündjohnson. Et donc Koufran alors que Gudjohnson reste au sol et a l'air de se plaindre un petit peu. Non, il se relève. Costaud. Islandais. Et Groen. Longue balle au cœur de la défense. Où Foudner repousse. Pas pour longtemps puisque ce ballon revient jusqu'à Andersen. Zanon. Zanon qui intercède très bien. Zanon pour Renmi. Oui, le ballon est bon. Face à Groen. Ah, marche un peu dessus. C'est plusieurs fois que les Messas ont des problèmes avec, je ne sais pas, c'est la blouse, le ballon. Toujours des types qui trébuchent sur cette balle. Et finalement, ça contre-attaque dans le pied. À bord. C'est dommage que Renmi a cafouillé un peu ce ballon. Vous voyez ce qu'il était. Ils étaient un contre, là, Renmi, Groen. Enfin, Groen, ce n'est pas n'importe quel défenseur, je peux vous le dire. Grande-t-il jeûne pour Groen, justement. Groen, Gunn-Johnson contre Zanon reprend cette balle. Elle sera seule, non. Ah, oui, oui. Oui, oui, oui. Zanon qui était approché par Groen, oui. Et pourtant, il avait perdu la balle faute... Idiote. Idiote, oui. Oui, oui. Et ballon, donc, pour les Messins qui vont donner la balle à Castendutch. Castendutch, long ballon pour Misic, là-bas, mais Groen, une grande intervention de Gaillot. Gaillot qui se bat, Misic, finalement. Misic qui joue avec Renmi. Renmi qui redonne à Misic. Misic derrière. Pour Foudner, Misic encore. Il aura du mal. Il aura du mal. On attend l'éclair. C'est un garçon, Carlo Misic, s'il est dans un grand jour et que vous gagnez un match à lui tout seul. Malheureusement, en ce moment, il n'a pratiquement pas été sous le vin. Dans un bon jeu, je vous ai dit. Vantigelen. Vantigelen. Oui. Oui. Je ne joue pas comme au basket, M. Milis. Il était bien poussé par Foudner dans le dos, quand même. Disons, j'ai né. Oui. Gaillot, contré par Groen et finalement, Van der Rels met ce ballon en touche. Toujours 1-0 donc pour Anderleck alors que l'on joue depuis 10 minutes dans cette première mi-temps. Un but, vous l'avez vu, marqué dès la première minute de jeu par Foudner contre son camp. À la suite, un tir complètement raté de Guy Johnson. Andersen. Andersen en touche. C'est ça, oui. Innsberger, Innsberger, Casteldeutsch. Casteldeutsch. Le poteau pour Innsberger. Il fait surfiler le ballon pour essayer de trouver l'ouverture. Innsberger, non. Il a voulu lancer l'extérieur du pied alors. Dans cette position-là, c'est l'intérieur qu'il faut utiliser. Il a essayé d'alerté. Romano est finalement remise en jeu qui va être faite par Andersen. Andersen, un long ballon là et c'est Cartier qui est allé prendre ce ballon de la tête. Andersen à nouveau face à Relmi mais finalement, il met ce ballon en touche et remise en jeu pour les Messines. Innsberger, non. Finalement, Romano. Touche longue, sûrement. Romano pour la tête de Relmi. Dégagement de Coleman. Puis Misic. Misic, Zanon. Zanon pour Innsberger. Le jeu n'est pas assez écarté. Tire de Gaillot. Oh là là, le ballon. Heureusement que Chichy a pris cette balle parce que Relmi était derrière pour la prendre. Il aurait profité d'une déviation. Il y a trop de monde au milieu. Attention, Nylis. Nylis, bien contré par Funer. Et Castendutch. Castendutch avec Innsberger. Castendutch, Renmi, Renmi Misic. L'arbitre laisse jouer là. Ce qu'il y avait avantage pour les Messines. Oui, là, il y a faute par contre. Oui. Innsberger. Dure intervention. Sur Kullman. Kullman qui était en tête Ikonen. Donc ici, et c'est Van Tijelen qui va tirer ce coup franc. Un ballon qui va jusque sur la tête de Kulcevic. Qui s'était bien aidé. Oui, oui. L'arbitre a laissé jouer dans la mesure où son coup de tête n'était pas dangereux. Oui, le ballon arrivait jusqu'à Rodolphe. Bonne balle pour Missy. une petite show prise avec Van Tijelen qui va donner à Munarron. On est sans doute de cette rencontre entre Lens et Anderlecht justement à Lens où Munarron avait été trompé par une pierre. Le ballon avait tapé une pierre et était rentré dans le but de Munarron. Tout le monde s'en souvient et Munarron le premier, bien sûr. Franchement, on avait vu un but marqué de cette manière. De Grotte. De Grotte avec Hilsberger qui lui prend la balle. C'est bien joué. Qui donne derrière à Gaillot. On peut tirer. Ah non, maintenant, c'est plus possible. Il remet dans le paquet et finalement Renmi qui revenait d'une position en l'enjeu. Assez dommage. Il aurait dû prendre sa chance tout de suite. Gaillot. Il y avait du monde devant Bernard. C'est peut-être ce qu'il a incité à faire une fin de frappe et de centrer. Andersen. Andersen pour Kroncevic. C'est le sépant de quartier là. Ah, Kroncevic qui rate complètement. De toute façon, il y avait hors-jeu de la part de Kkonen. Zanon, un long ballon sur Messic. Oui, le bon contrôle, oui. Dans le Messic qui s'entremet et cache-mort Pristice Berger. Ah, il n'a pas pu tirer. Un peu bousculé Berger, on a marqué et il s'est un peu laissé tomber. Il joue un peu la faute. Oui, il a joué un peu la faute et l'arbitre, M. Arminho Sanchez, ne s'est pas laissé prendre. Autant que c'était un coup franc juste à l'emplacement pour Zanon, ça. Oui, on vient de... notre réalisateur de Mina vient de... montrer ce ralenti avec la faute sur une pergée. Et ballon qui va jusqu'à Kechi maintenant. Kechi, tête de plumeur, ballon pour Pruncevic, contré par Gaillot et Castendutch peut reprendre la balle. Ils se battent bien les Messins en tout cas. Ils se battent bien malgré ce but encaissé dès la première minute. Ils se sont bien repris. Certaines équipes auraient craqué. Et là, ils essayent d'égaliser, en tout cas, de... Ils jouent pas mal avec une petite faute. Oui, oui. Petite faute de Kudjonsson et c'est un coup franc. Une sorte de petit corner pour l'équipe de Metz. Une faute sur Gaillot, le gaucher, Messins. Et c'est Zanon qui va tirer ce coup franc. L'autre gaucher. L'ancien Stéphanois, Marseillais. Et depuis... Pour Cartier. Pour la tête de Cartier contre Emisic. Emisic. Faute de Kudjonsson. Tirer. Finalement, Fulmier reprend cette balle. Et il y a un coup dans la défense... Oui, il y en a un qui n'a pas attaqué le ballon qui venait vers lui et l'autre n'est pas revenu assez vite. Moussberger. Après petit pont et obstruction de Degrote. Écouffant donc pour les Messins. Les Messins, encore une fois, privés de Pau, de Zénier, de Black, ça fait quand même beaucoup. On dirait que les joueurs d'Anderlecht sont privés de Jankovic qui n'est pas n'importe qui. Alors le 5 octobre pour le match retour au Parc Astrid. Espérons que les deux équipes pourront jouer au grand complet. Zanon qui a donné à Castendoc. Mais si Zanon qui compte. Dommage. C'est difficile dans cette situation de contrer pour que le ballon reste dans les pieds. Enfin, il faut le faire. Ah oui, parce que ça aurait été bien là, si Zanon que vous voyez en gros plan avait plus contré ce ballon de façon à ce qu'il puisse rester. Là, il y avait deux Messins qui étaient très bien placés pour reprendre cette balle. Munarron. Munarron sur Andersen. De Grote. De Grote-Andersen. Mais interception de Messins. Et Zanon reprend cette balle. Pour Inzberger. Une activité renard-car, Inzberger. De Grote-Andersen. C'était le pauvre ennemi mais c'est Van Tijden qui a pu intercepter pour donner à Grone. On est Kohlman. Kohlman. Kéchi. On va changer le jeu, oui. Kéchi, une longue balle pour De Grote là-bas. Position déliée gauche. Entre deux De Grote et Kastendos qui va contrer le corner pour Anderlecht. Premier corner pour Anderlecht. Il va être tiré par Kikomen, le Finlandais de cette équipe d'Anderlecht. qui va tirer sur le corner. Maintenant, on s'entend. Du côté de Jean-Berlecht, c'est-à-dire que l'équipe est 1-0 à l'extérieur en Europe. C'est toujours bon. Loin dégagement de la défense de Metz, Vantijlen. Vantijlen pour Kéchi là-bas. Derrière, Gudjonsson. Gudjonsson, Kéchi, contré par Kastendos. Kastendos, j'annonce, bien joué ça. Allez, j'annonce, pour Messi, j'en trouve. Il est bien partout. Il est bien partout, j'espère. Oui, parce qu'il a eu au but. Ah oui, il ne le donne pas M. Sanchez de carton et ça me semble absolument inadmissible car là, il allait au but. Tout au moins, il arrivait seul devant le gardien. Il a été accroché dans le dos et M. Sanchez ne donne qu'un coup franc alors que l'action était très bien jouée de la part de Mest à Kastendos. Oui, bon démarrage aussi de Michichan, juste comme il fallait au moment où Zanon donnait le ballon et puis la poète de vitesse de Michichan qui avait pris le dessus. Ça me semble absolument anormal de ne pas donner de carton sur cette action. Ça, c'est favoriser l'anti-jeu parce qu'entre un coup franc à plus de 20 mètres et un garçon qui arrive tout seul devant un gardien de vue, il y a quand même une différence. alors dans le coup franc, Kastendos semble-t-il. Kastendos et Munarou. Bien placé Munarou, juste là où il faut, deuxième photo. et deux gros temps contre-attaque. En tout cas, voilà une action qui doit conforter l'équipe de Metz qui peut se dire qu'elle peut inquiéter cette équipe d'Anderled. Oui, alors que jusque-là, la défense d'Anderled était solide. Leurs interventions étaient nettes. et on a l'air de retrouver notre ami Lissic. Oui, son petit démarrage fait plaisir. Andersen, Andersen, tête de Pruncevic qui a été pris en charge par Cartier qui ne le lâche pas. Et avec Cartier, il a fait un drôle de client. Oui. Parce que comme... C'est un stopper méconnu sur le plan français. Mais la paire Kastendos et Cartier, c'est pas mal. c'est pas mal du tout. En France, oh là ! Grun avec Zanon et finalement, les Messins sont tout heureux de reprendre cette balle. L'attaque avec Gaillot. Gaillot pour Zanon que l'on voit beaucoup. Zanon en prise avec Grun encore. C'est Grun qui est le dessus. Et renvoie aussi mettre alors que Zanon demandait le corner. Et M. Sanchez donne le ballon. au joueur d'Anderlecht qui mène donc toujours 1-0 alors que l'on joue depuis 21 minutes de jeu. Lunaron. le ballon. Lunsevitch là et ballon sauvé par Gunjonsson. Petit numéro de jonglerie. Oui. C'est facile quand même. Il est tout seul. Orgeu, bien sûr. Orgeu, Orgeu. On est d'une position de Orgeu, une Konen. Castendutch. Castendutch quartier. Quartier de Funer. Bruner. Zanon. Quartier Castendutch. cherche la faille dans le système d'Anderlecht. C'est pas simple. Gaillot qui a sauvé cette balle. Reprise par Castendutch. Mais c'est une faute sur Gaillot sifflue par M. Sanchez et coup franc pour les Messins. Castendutch. Il voulait jouer vite mais il n'y avait pas grand monde. Castendutch avec Inzberger. Inzberger aux prises avec Van Tijelen. Comme de déborder. Avec une faute de Van Tijelen et Misic qui va jouer les redresseurs de Thor. C'est calme. Allez, Belge qui essaie de gagner du temps. il plie un petit peu en ce moment. Allez, c'est pas un coup France de Gornier finalement. Tiré par Van Tijelen. Van Tijelen avec une tête de Pruner mais le ballon est sorti. Ah, c'est bien dommage qu'ils aient pris ce but d'entrée les joueurs de messe parce qu'ils font un bon match. Et on risque d'en parler durant ce qui reste à jouer et on en parlera longtemps de ce but assassine. Ah oui. c'est le football là. Oui, oui. Alors Andersen au milieu de trois Messins réussit à donner derrière à Van Tijelen. Van Tijelen de l'autre côté pour Coleman. Une Johnson. Grun. Kechi. Kechi. Intervention des Messins et reprise de Carlo Misic maintenant en contre-attaque. Laisse derrière. pour Hinzberger. Allons pour Hinzberger. Hinzberger avec Romano puis avec Van Der Elst. Van Der Elst de l'autre côté pour Zanon. Zanon. Frunner. Aïe. Oui. Mauvaise passe et interception. Attention à cette contre-attaque de Grun. Grun a mauvaise entente. Heureusement pour... Croncevic qui n'a pas suivi. Croncevic était resté derrière. Il ne s'est pas engagé alors que Grun pensait justement qu'il allait déborder là-bas sur la droite. En tout cas, Metz peut repartir maintenant avec Kastendutch. Kastendutch qui lève un petit peu les bras en demandant à ses attaquants de bouger mais pas facile. Non. La Misic essayait de déborder Andersen mais là alors qu'Ander Lec avait été quand même un peu pris à la gorge et moins serein maintenant les joueurs belges retrouvent calme, aisance et alors attention. Grun. Grun, Nélis, interception bien joué de la part de Gaillot et ballon qui revient sur Romano maintenant. Romano qui essaye d'alerter Insbergé. Non, ce n'est pas comme ça qu'ils y arriveront. Non, ce ballon comme ça à droite devant ça ne surprend jamais une défense. De Groot. De Groot Andersen Andersen attention il va vite Andersen face à Romano il cède un peu et finalement Kasten Dodge bousculé il est solide Andersen peut centrer le deuxième but de Kronsevich. c'est Andersen qui a fait tout le travail en force sur la gauche et qui réussit après ça un bon centre sur la tête de Kronsevich. Tous les joueurs d'Anderleck vont féliciter Andersen qui a résisté à deux charges celle de Romano et celle de Kasten Dodge pour centrer sur la tête de Kronsevich qui a donc à la 26ème minute de jeu vous venez de le revoir peut-être une troisième fois regardez le travail d'Andersen qui s'aide quand même avec le bras pour passer Romano et puis là il va encore donner un coup de fesse voilà et à la sortie de son crochet un bon centre deuxième photo une bonne détente au premier photo il a touche c'est bon Rodolphe et c'est le deuxième but donc de Kronsevich on n'avait pas eu beaucoup balle au pied mais il est là pour marquer ce but d'Anderleck qui mène donc 2 à 0 que ça va être dur pour l'équipe de Metz Wikonen faute de Hinsberger c'est quand même une belle équipe cette équipe d'Anderleck ils ont des individualités et oui qui leur permettent de et oui ils ne vont pas chercher des stars ils ont été chercher un Finlandais un Islandais mais ils ont peut-être un bon recruteur oui il faut croire qu'ils ont toujours eu de bons recruteurs c'est une grande équipe que cette équipe d'Anderleck on n'a pas gagné 3 coups d'Europe comme ça et finalement c'est un coup franc donc pour les Messins qui sont menés 2 à 0 alors là je crains le pire mon cher Roger le pire c'est à dire qu'il est déjà arrivé avec le 2 à 0 sur son terrain oui mais j'ai peur que moralement les Messins là soient profondément touchés mais enfin ils ont de l'amour propre ils vont essayer quand même de réagir non pas peut-être gagner ce match mais réagir pour que le score ne soit pas plus sévère et au contraire le diminuer Zanon Zanon pour Vanderels c'est bien joué ça ah oui mais Vanderels il a du mal à s'intégrer dans cette équipe de Messe le joueur belge et c'est Insberger qui a obtenu cette touche Vanderels pour Misic Misic bien joué avec une faute de Kechi une faute qui rend nous involontaire il n'a pas marché dans le petit lobe de Misic il est resté là il n'a pas marché dans la fin et donc Koufran pour Messe tiré par Kastendutch la condition qu'il récupère le ballon le voici et donc Koufran de Kastendutch dangereux tous les grands du FC Metz sont là notamment Cartier alors oui c'est Cartier justement mais malheureusement il a été obligé de plonger pour récupérer ce ballon donc pas facile à assurer son coup de tête et 2 à 0 donc pour Anderlecht alors que Mouinaron va dégager c'est exactement Andersen finalement Andersen tête de quartier mais ballon qui va jusqu'à Ukonen Ukonen qui alerte bien de Grotte mais faute sur Ukonen dit M. Sanchez je ne vais pas laisser l'avantage aux Belges c'est que a l'air de regretter de Grotte ils partaient bien et donc Koufran pour Anderlecht tiré par Andersen ils sont là ils sont pas nus les médecins sur Andersen il ne faut pas le laisser déborder parce que il est terriblement dangereux il va pouvoir dégager oh mauvais dégagement complètement raté sans dégagement complètement vrillé la balle est sortie et donc remise en jeu pour Anderlecht et pour Andersen Andersen oh la telle erreur d'attaquer le joueur le même Kounsevic il change complètement c'est bien joué sur Nylis Nylis Gudjonsson Gudjonsson qui accélère il va vite celui-là c'est pas mal du tout ce changement de jeu de Kounsevic c'est pas morti de poitrine pour Gudjonsson et l'accélération de Gudjonsson n'est pas mal non plus comme ça le premier but était venu fameux client ça repart Missic Missic bien joué avec Zanon qui lui a donné la balle Missic face à Van Tijelen et obtient le corner comment est-ce qu'il n'est pas essayé de déborder Carlo Missic parce que ce sont des choses qu'il sait faire et bien faire davantage sur le côté droit et Kastendutch tire le corner qui en prend mais sans problème pour Munaron qui a pris au passage un coup de la part de Realme et Grun à Gudjonsson Gudjonsson pour Coleman Coleman qui échique Fichy de Groth de Groth aux prises avec Vanderels et c'est lui qui a mis le pied oui 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 c'est bien vu M. Chancès Vanderels Zanon 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 pour Rémy Insberger mais il est plus rapide de Groth et peut donner à Munaron il était déjà en pleine course ce qui nous a permis d'arriver plus vite Olivier Ré comment réagit le banc de douche du côté de FC Metz et bien Bernard Marcel Lusson qui est toujours très expansif sur le banc de douche s'en est un peu pris à l'arbitre car il n'a pas apprécié notamment la décision de M. Sanchez de ne pas mettre un carton sur la faute de Missich et Marcel Lusson est en colère et il n'apprécie pas beaucoup non plus le jeu de son équipe actuellement c'est vrai que finalement par rapport au match joué et gagné à Saint-Etienne les Messins seraient plutôt en gros progrès dans cette rencontre mais c'est vrai qu'en phase 2 il n'y a pas n'importe qui c'est vrai que les Messins sont un peu brouillants au cours de cette première beaucoup de bonne volonté mais pas tellement bien assurés dans leur passe ce qui donne un jeu brouillant de leur côté mais il faut dire que de l'autre la comparaison à faire avec Anderlecht c'est que ceux-ci dans leur passe c'est net c'est précis c'est aéré comme jeu de leur part et donc c'est supérieur et puis c'est vrai qu'il n'y a pas un gros effectif à Metz si bien que les joueurs blessés manquent et qu'il manque un meneur et un attaquant à cette équipe de Metz ça c'est certain enfin il faut faire avec et Gunn Johnson lui attaque avec Groen Groen a qui se trompe là Zanon Zanon Renmi Renmi Misic allez il faut déborder Carlo ça va être trop tard ça va être trop tard un crochet de trop et ça repart non pas d'intervention des Messins Gaillot Gaillot Van Der Elst Van Der Elst derrière pour Custom Dodge Romano Romano Renmi Renmi qui est bien seul et qui obtient la remise en jeu c'est tout ce qu'il pouvait espérer Romano Romano il berger avec un pied haut de Nilis pas dangereux mais haut oui et Castendutch Inzberger Inzberger voilà le problème Ukonen Ukonen pour Nilis mais Cartier est là ça repart avec Zanon qui est venu chercher cette balle derrière Ander Elst Ander Elst Ander Elst Calstendutch qui vient bien souvent au milieu de terrain pour essayer de pousser ses attaquants et là Kechi qui met le ballon en pousse pas beaucoup Castendutch il a abandonné sa position libéraux pour essayer de mettre un peu d'ordre en milieu de terrain porter un point supplémentaire mais c'est bien difficile car Anderlec joue bien regroupé en ce moment bien difficile à passer Minaron Brune Kechi certaine aisance dans son style dans sa démarche fichu il est magnifique changement de jeu sur Andersen encore lui reprise avec Inzberger mais qui n'a pas pu s'entrer comme il le souhaitait Inzberger il a bien gêné même qu'il y a eu de voir un nigérien arriver dans le football européen donc ça et prendre place dans une grosse équipe européenne encore une fois j'insiste sur ce fait je me suis surpris que Metz soit menée 2 à 0 par Anderlec Anderlec fait partie des gros calibres européens même si disons ces dernières années il y a quelques petits problèmes mais c'est sa 29ème participation à la coupe d'Europe cette équipe d'Anderlec et surtout c'est son 155ème match européen c'est pas mal ça qui paure que les joueurs changent mais il y a une continuité dans cette équipe dans ce club Rickonnen un ballon qui va aller là-bas jusqu'à Romano Romano Castendutch quand on mène 2 à 0 une balle perdue comme ça n'a pas d'importance tout le monde s'excuse Cartier Zanon Castendutch Castendutch qui fait signe qu'il n'y a pas beaucoup de monde de démarquer c'est vrai que c'est un peu statique dans cette attaque de Metz en fait c'est quand même de la faute des défenseurs qu'il est pas bien et Misic au prise avec Anderson bénéficie quand même de la remise en jeu qui va être faite par Romano 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 pour la tête de René contre Misic ballon quand même pour Romano Romano qui oh là ah dommage Heinz Berger il n'y a pas cru là et Kechi s'est complètement troué vous avez raison il ne pensait pas que Kechi a lui manqué ce ballon apparemment facile ah comme quoi il faut suivre absolument toutes les balles c'est ce qu'on vous apprend quand vous débutez au football suivre toutes les balles enfin à ce niveau là quand même devant le but surtout il vaut mieux d'ailleurs Coleman 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 Degrote Johnson Johnson Coleman Grun elle garde la balle c'est complet mais ils sont solides Johnson contre René 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 Hollard ah bon et ballon pour les joueurs d'Anderlecht Anderson parlait au juge de touche espagnol je ne sais pas s'il pratique la langue de Cervantes c'est un peu c'est un peu c'est un peu c'est un peu qui passe le ballon à Munaron qui va pouvoir dégager Kechi Coleman Van Dijlen Calme et sérénité du côté d'Anderlecht qui mène 2 à 0 alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps attaque de 2 grottes là il va changer 2 grottes de l'autre côté mais ballon pour Metz c'est pour Zanon Zanon pris par Grun qui est contré par Zanon finalement et corner c'est qu'ils vont vite ils ont un flécime sur le porteur du ballon c'est bien difficile ils ont une qualité aussi indépendamment de leur vitesse ce qu'il y a évidemment à ce niveau là mais ils ont une qualité c'est qu'ils utilisent toutes les situations ils ont toujours le geste juste que ce soit le changement de jeu la recherche du 1-2 la passe latérale la passe dans le coup c'est ce qui fait la différence aussi avec l'équipe de Metz corner donc pour cette équipe dans l'air lec remise oh là là et sauvetage de Gaillot là sur Missic qui se fait prendre le ballon qui revient sur 2 grottes 2 grottes non complètement raté son tir sans conviction il a voulu frapper mais enfin il se dit si elle va dedans tant mieux si elle passe au-dessus tant pis mais ça n'a pas d'importance il est du genier Castendutch Castendutch Zanon Zanon Renmi oui Missic oui oui bonne passe bonne déviation Missic oh bon tir bon tir de Missic alors que Huysberger c'était bien infiltré mais il a eu raison de tirer Missic ils profitent là les messins d'une des rares occasions d'avoir des espaces libres alors la déviation de Renmi est très bonne oui Renmi qui a bien été secoué du reste regardez bien hop là et Missic donc toujours 2 à 0 avec une faute de quartier là sur Kruncevic que l'on voit peu ce Kruncevic on l'a vu une fois mais c'était pour marquer le deuxième but d'Anderlecht et Andersen qu'on a vu par contre depuis le début du match oui bien vu l'un de l'autre côté à Grun Grun Kessi Kessi avec Keman maintenant avec Vantiglène avec Andersen Andersen au deuxième poteau et vous voyez il y avait encore Kruncevic mais il y a Gunjansson qui remet dans le paquet et cette fois c'est Cartier de la tête qui écarte mais toujours pour Anderlecht De Grot De Grot qui essaye d'alerter Andersen mais heureusement pour Messe le ballon est trop fort mais sur les centres ils sont souvent pris les Messins sur les ballons au deuxième poteau ils sont souvent pris Castendutch pour Cartier Cartier qui a voulu l'alerte Rémy mais c'est Grun qui a fait qui a repris cette balle puis Johnson Goldman Kessi fait circuler la balle du côté d'Anderlecht et les Messins n'arrivent pas à la prendre cette balle regardez ça Kullman Kullman Nikonen contre et ballon pour Anderlecht dit à M. Sanchez alors c'était Saint-Dudget réclamé Kruncevic qui de la tête a remis mais finalement Cartier pour Saint-Gardien de loup Rodolphe qui dégage pour la tête de Rémy oui c'est pas trop ce qu'il a voulu faire parce qu'il n'y avait pas beaucoup de maillots violets autour de lui et Andersen contré par Insberger il est surtout tenté d'amortir ce ballon pour un partenaire il y a aussi la manière dont joue Anderlecht on se regroupe vite toutes les lignes montent très très vite si bien qu'il y a toujours quelqu'un pour aider le porteur du ballon ils sont toujours disponibles Bissic qui a tenté 1-1-2 avec Rémy et la phase de Bissic était trop imprécise remise en jeu pour les Messins pour Romano et Yukonen met ce ballon en bouche on s'approche de la fin de cette première mi-temps Bande d'Erelst Bande d'Erelst oui à bon sens mais il n'y a personne bien tenté quand même ces dribbles successifs et donc sortie de but pour Munaron et jouer les arrêts de jeu pour l'instant monsieur Sanchez les arrêts de jeu dans la petite minute du début du match quand les ballons en caoutchouc étaient venus sur le terrain et ça fait donc 2 à 0 deux buts marqués à la première minute donc par Funèvre contre son camp et le deuxième a été marqué à la 23ème minute par Kronsevich sur un très bon centre d'Andersen 2 à 0 c'est dur sur son terrain dans une coupe d'Europe ce n'est pas qu'Andernet que ce soit créé beaucoup d'occasions mais ils ont quand même été à chaque fois assez dangereux lorsqu'ils attaquaient Innsberger Innsberger Misic Misic c'était bien joué Zanon qui était venu à toute allure pour reprendre cette balle qui a été contrée au dernier moment une faute oui c'était bien ce centre Raptor oui ah oui parce que si Zanon la reprend cette balle ça peut faire mal qui joue avec Gaillot Kroner encore et Kroner Kroner oui il aurait pu s'entrer rapidement Kroner pour Mest très certainement une des dernières actions de cette première mi-temps avec Granderels dégagement oh là là l'erreur de Romano et attention à la contre-attaque de Nylis Nylis pour Kastendutch mais il ne passera pas Kastendutch Kastendutch est assez malin pour ne pas l'attaquer ne pas se lancer et le laisser venir et fin de cette première mi-temps qui voit donc Anderleck mener 2 à 0 ici au stade Saint-Symphorien de Metz nous retournons à Paris pour quelques instants et nous nous retrouvons pour la deuxième mi-temps dans disons 10 minutes retour ici au stade Saint-Symphorien où la deuxième mi-temps vient d'être reprise depuis deux minutes toujours 2 à 0 pour Anderleck avec une équipe de Nes qui fait le fort signe depuis le début de cette deuxième mi-temps ici c'est Carlo Misi de Chal dans les ententes avec Romano Olivier Ré je pense que Marcel Lusson a dû donner des consignes très précises à la mi-temps à ses joueurs j'ai même la chance Bernard d'être juste à côté de Marcel Lusson sur le banc alors Marcel qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs vous savez on prend deux buts malen contre eux parce que je crois que le premier but nous a fait très mal on a eu du mal ensuite à revenir dans le match il est vrai qu'on rencontre une équipe qui est très expérimentée qui est très puissante qui est atripique on le savait donc maintenant il faudrait essayer de marquer un but en début de deuxième mi-temps de telle façon peut-être à remballer le match et redonner confiance aux garçons on a trouvé une équipe de Metz moins agressive que prévu oui vous savez on a des joueurs qu'on ne peut pas les changer je veux dire qu'au niveau de la Coupe d'Europe on sait que les contacts sont beaucoup plus rudes on a vu notamment en premier mi-temps quand Michel Chichet est parti seul au but où il n'y a même pas eu un carton de données donc il faut se donner à fond il faut se libérer il faut être agressif dans le bon sens du terme en essayant de gagner le ballon et en étant très lucide quand on a regagné voilà Bernard oui bien espérons que les joueurs de Messe auront bien reçu le message de leur entraîneur en tout cas ce sont les joueurs d'Anderlecht qui attaquent avec ce diable d'Andersen là qui déborde Castendutch qui revient bien un centre quand même dont s'empare Rodolphe et ça repart avec Ines Berger apparemment les joueurs de Messe ont dû entendre les conseils de Marcel Husson parce qu'ils ont démarré les deux minutes de cette deuxième mi-temps à 100 à l'heure Realme tellement 100 à l'heure qu'il ne faut pas confondre vitesse et préoccupation et précipitation exactement et Ines Berger Ines Berger qui essaye à faute là oui 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 il a été projeté oui il a été pris en sandwich en plus ah si pouvait cette action si pouvait la répéter dans les 18 mètres à Ders essayer de passer en force comme ça pour Ines Berger a été pris entre Uconen et Kéchi et c'est donc un coup franc mais qui est bien loin il pourrait il n'y a pas de des balles au milieu ça n'a non à ça remarqué il est loin quand même il est quand même meilleur dans les tirs en finesse les tirer en finesse à cette distance ça sera difficile alors coup franc il est bien il est bien à transmettre Zanon il tente la Zanon ouh là oui la distance est tellement longue que malgré le bon tir la bonne frappe Munaron a quand même le temps de se détendre ah mais il était bien placé bien placé c'est ce qu'on prend Zanon bien tiré très bien frappe et Munaron là il est obligé de se détendre et de passer ce ballon en corner ils attaquent à 100 à l'heure exactement comme on doit le faire en coupe d'Europe encore un ballon qui va devant les buts d'Anderlecht là ah c'est bien il faut qu'il continue comme ça les médecins qui se mettent aussi des contres d'Anderlecht parce que ça on sait bien le faire du côté des belges mais c'est en emballant le match ils vont perdre ils perturbent l'adversaire comme ça ils en font commettre des fautes aux défenses et à défaut de jouer classiquement bon ben il faudra faire ce football quelqu'un de rush le hurrah football le hurrah football Anderson lui il a dit ça oh la faute d'Unsberger oui oui ça aussi ça méritera un carton à mon avis mais monsieur Sanchez heureusement qu'il ne donne pas là parce que comme il ne l'a pas donné tout à l'heure alors que le transmis Christian Domina vous a remontré cette attaque d'Unsberger sur Andersen il donne le ballon à Groen Groen interception hop Fulner pas le temps de se retourner oui et ça repart avec Gaillot Gaillot accroché ah ils ont tous les trucs en plus les joueurs d'Anderlecht Zanon Zanon contré par Groen et c'est Kasten Deutsch qui va rechercher cette balle il n'insiste pas il a bien vite compris qu'il n'aurait pas ce ballon Partier 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 alors que le public pousse son équipe en s'entend que que ses joueurs en veulent terriblement Zanon Zanon pour Misic ah Misic qui a voulu remettre tout de suite avec Gaillot ça n'a pas marché et ça n'a pas marché non plus du côté d'Anderlecht Conner la pidane à Misic Misic qui a fait semblant de talonner garde la balle par obligation il est obligé personne ne bougeait à côté de lui cherchant Zanon remise en jeu pour Metz Van der Rels Zanon Van der Rels qui fait prendre cette balle par Kullman puis Johnson il est bon sur Munarron et Renny était là 7 minutes 30 de jeu dans cette deuxième mi-temps toujours 0 à 0 mais à un rythme beaucoup plus élevé en ce début de deuxième mi-temps qu'en première mi-temps de la part de Messins surtout et ballon au front pour l'équipe d'Anderlecht Andersen Andersen de Groot de Groot de l'autre côté pour Nillis Nillis aux prises avec Kullman bon contre sans faute Kullman il a très bien joué Zanon Zanon une ouverture sur Misic Misic pour Van der Rels oh là là Van der Rels de l'autre côté sur Isberg et Fiat une berger Isberg et Misic Misic bien joué pour Realme complètement démarqué là-bas Realme aux prises avec Gudjonsson ah mais il devrait l'aider voilà Zanon Zanon qui remet pour Misic Misic Chandrageu mais il est certain que les Messins étaient à 4 contre 2 4 6 8 défenseurs alors c'est difficile dans ces cas-là de s'imposer vous essayez d'affoler cette défense d'Anderlech oui je pense qu'il n'y a que comme ça en adoptant cette tactique de pression de leur essayer de leur faire faire des fautes parce que jusqu'à présent ils ont joué avec beaucoup d'assurance donc en les poussant comme ça en leur faisant commettre cette faute bon ben ils peuvent passer mais bien certain que ça n'est pas tellement académique que ça sera plus le fait du hasard s'ils réussissent à marquer un but oh mais bien souvent en coupe d'Europe il y a beaucoup d'exemples ben la preuve le premier but la technique et l'académie d'avoir du reste Reykjavik hier c'est plus par le coeur que par la disons la technique que les Islandais ont battu les Monégasques et bien heureux les Monégasques n'avoir encaissé qu'un seul but dans cette rencontre en tout cas heureusement que les Bordelais ont réchauffé un peu le coeur des amateurs de football parce que hier c'était bien décevant c'était vraiment un jour sans pour eux alors que Metz se bat contre Anderlecht incontestablement ils sont venés 2-0 c'est vrai avec beaucoup de malheur sur le premier but avec un arbitre qui aurait peut-être pu s'y faire et une faute d'Andersen sur le deuxième mais enfin toujours est-il que les Messins tombent sur une super équipe et qu'ils font ce qu'ils peuvent ils se battent en tout cas courageusement pour essayer de réduire la marque et donc de 2-0 pour Anderlecht toujours pour Gunjansson Gunjansson qui donne à Ukonen un ballon pour Tijlen bonne sortie de Rodolphe et Rodolphe Dutch Romano Bon c'est là que ça devient difficile Romano bien joué avec Missich il oublie la balle il a pas eu la passe derrière lui et Zanon Zanon qui tire contre ballon ballon finalement pour De Groot ah que c'était bien joué de la part de Romano oui bonne infiltration en drible et Missich ne s'attendait pas c'est pas s'il a pas envie ah quel dommage parce que là il était bien passé Romano on voit Bruun Bruun Nice Dijunson Van De Groot De Groot là-bas pour Andersen Andersen Oh magnifique ce petit centre comme ça Andersen bien joué pour Hukkonen aux prises avec Van der Elst Andersen encore au deuxième poteau oui c'est toujours difficile Nilis Dehors Dehors Oui mais Andersen a fait un centre court à terre qui était très dangereux alors que toute la défense Messines l'attendait en l'air Oui et en plus de ça les centres au deuxième poteau gênent terriblement également la défense de Andersen Allez il faut recommencer les Messines il n'y a que comme ça Et les supporters donnent de la voix ils ont raison C'est comme ça que Saint-Etienne avait fait des miracles à la grande époque des Verts en coupe d'Europe par l'enthousiasme bien souvent Et quand on est mené 2-0 sur son terrain c'est sûr que on a du mal Il ne faut pas se décourager Renmi Faute d'Andersen Qui a l'air de dire non Oui Il peut dire ce qu'il veut Romano Romano Qu'est-ce que c'est ça ? Mais non ils sont statiques il ne peut pas en être autrement il n'y a pas d'espace entre la dernière ligne défensive d'Anderlecht et le but Donc il ne peut pas bouger en profondeur Et Moumouna pour Andersen Seine qui aura fait un gros gros match ce soir Oh là Faute de quartier qui n'arrive pas Il ne siffle pas Misic Misic avec Renmi Renmi Oui qui garde la balle quand même Oh dommage Oh dommage Là également déjà 6 joueurs d'Anderlecht l'axe du but C'est ce qu'il y a de formidable dans cette équipe d'Anderlecht parce qu'il m'impressionne le plus c'est la vitesse à laquelle les lignes montent Il n'y a jamais de trou entre les lignes entre défenseurs milieu de terrain attaquant ça bouge Exact Oui ils bougent tous ensemble d'ailleurs Mais enfin ils ont les moyens physiques de le faire Les moyens athlétiques Regardez les athlètes notamment ceux de Gudjensson comme Andersen c'est des gens puis au point de vue technique ils sont quand même pas mal Et là on se voit là-bas et c'est C'est une teigne ça Andersen en plus Messich avec Cainsberger main 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 Et le juge de Couch l'a bien vu il a signalé à monsieur Sanchez Et ça commence à chauffer dans les tribunes en tout cas l'ambiance monte Et parce que les supporters s'aperçoivent que leurs joueurs sont nettement mieux qu'en premier mi-temps sur le plan physique ils ont passé la vitesse supérieure et que ça gêne en arrière Andersen Andersen Ukonen Ukonen Kullman Gudjensson derrière Van Tijelen pour Groen Groen Gudjensson toujours disponible celui-là Gudjensson prise avec Gaillot derrière Van Tijelen Van Tijelen long ballon sur De Grotte là-bas en position des liés gauche attention à ce centre deuxième poteau encore et c'est corner et c'est corner alors que Rodolphe lui dit que le ballon était sorti lorsqu'il était en l'air il devrait qu'il avait une trajectoire courte enfin le juge de tout s'était bien placé il était complètement poteau de corner il a bien vu la trajectoire de la balle c'est un corner pour l'équipe d'Anderlecht tirée par Minis 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 le ballon sur les balles hautes même quand il est gêné alors qu'il devrait dégager au point et déjà à Saint-Etienne cela lui a valu certaines frayeurs à lui et à ses petits camarades et là c'est un gardien qui manque d'expérience c'est sa première année à haut niveau et c'est un poste où il faut avoir beaucoup beaucoup de métiers et comme ça en Coupe d'Europe il apprendra pour la prochaine fois mais dans un paquet de joueurs comme ça il faut dégager au point Missich Missich le ballon drop mais inefficace le drop ballon repris par Ukonen Ukonen quartier de la tête Scheski Keshi Keshi Gunn Gunnjonsson et finalement ballon pour les joueurs d'Anderlecht remise en jeu par Rune Rune Kronchevik je vais que le ballon n'est pas sorti cette fois il est sorti et pour Anderlecht c'est ce qu'il a recherché d'ailleurs c'est Frunner qui a pris Kronchevitch maintenant alors que Grun fait la remise en jeu sûrement une remise en jeu musclée et oula dans la surface de réparation on dégage comme on peut du côté de Metz plutôt mal que bien dégagement de la tête de Prunner qui va en touche et à nouveau Grun véritable corner c'est remis en jeu qui ressemble à la surface Grun et il faudrait bien surveiller c'était bien joué c'est à cette tête de Kronchevik qui avait remise dans le paquet heureusement on s'en sort bien du côté de Metz Kastendutch je disais qu'il faudrait surveiller les pieds parce qu'il pénètre dans le terrain à chaque fois qu'il fait la remise en jeu M. Grun Kastendutch on contre-attaque très vite avec Grun sur la droite Zanon qui revient très vite un bon centre il essayait pour De Grotte avec ce centre lifté mais De Grotte avait plongé il ne peut pas rester à sa place et finalement on repart côté Messin avec Cartier on est un peu plus vite Romano c'est au nord-nord de Messin on doit faire attention à ça quand même 19 minutes de jeu et toujours 2 à 0 et malheureusement les Messins n'ont pas réussi à maintenir le rythme qu'ils avaient imposé d'entrée de deuxième mi-temps parce que c'est très difficile sur le plan physique et la réaction d'Anderleck a été vive, rapide là maintenant ils ont réoccupé leur milieu de terrain ils rejouent comme en première mi-temps avec l'assurance avec Andersen qui a centré pour la tête de Cartier Zanon qui perd la balle Gudjonson Gudjonson contré mais qui garde la balle quand même on se bat dans la défense de Mess Nilly surprise avec Romano et c'est Romano qui est dessus mais la remise en jeu sera pour Anderleck et pour Andersen aïe 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 il y a du difficile à manoeuvrer et surtout à prendre le ballon à cette équipe d'Anderleck vous avez aussi nul nous en apercevant les joueurs mais ça en eux encore mieux ils ont un certain courage à essayer encore d'augmenter leur rythme Rodolphe il ne doit pas soigner ses remplaces ses dégagements quand même ils ont des ballons perdus là tous ces ballons longs comme ça de grands dégagements de gardiens de but en principe les défenseurs adverses se régalent toujours et s'ils se régalent pas ils prennent quand même bien les ballons Brun Brun interception de Messazan non et puis Gaillot et puis Van der Elst ah mais c'est trop long Van der Elst alors qu'il y avait Missic qui partait là il fallait lui donner la balle on peut espérer quand même que dans un mois l'équipe de Metz ira mieux que maintenant qu'elle aura récupéré ses blessés que des garçons comme Van der Elst seront mieux adaptés au jeu Messin et puis surtout que l'ensemble de l'équipe reviendra au niveau qui était le sien l'année dernière encore enfin il faut quand même constater que les français ont commencé la saison en juillet et puis au mois de septembre les équipes devraient être corrodées quand même il est dommage que beaucoup d'équipes européennes comme Monaco du reste qui n'est pas du tout dans le coup en ce moment comme Metz ne sont pas au mieux c'est dommage parce qu'il faut être au mieux pour lutter presque à Armégal contre et là encore un centre d'Andersen encore un centre d'Andersen et ce qu'il y a de remarquable dans cette équipe c'est qu'à chaque attaque on a l'impression qu'il y a de danger oui on le revoit là ce centre d'Andersen avec Nillis qui a raté son coup de tête heureusement et c'est vrai que la défense de Metz est également moins groupée puisque les Messins sont menés 2 à 0 qu'ils jouent chez eux que cette défense d'Anderlecht qui se replie à grande vitesse dès que les Messins ont la balle et bon il faut une grosse grosse impression ils ont peut-être été battus 2 à 0 en championnat samedi dernier mais moi eh oui Caillot là qui s'est fait finalement prendre la balle Groen Groen et il va y avoir un carton un carton à qui un carton à qui alors c'est Insberger qui est au sol à Insberger oui à Insberger ça nous est venu demander c'est Insberger qui s'est blessé et qui prend le carton c'est vrai c'est vrai qu'ils ont pris le joueur Bandenech en sans mûche mais il n'a pas semblé que cette intervention était plus dure qu'une autre en tout cas c'était pas plus dure qu'une autre le tout c'est de savoir s'il est parti semaine en avant de toute façon oui Marcel Husson va certainement faire rentrer Eric Denizard dans quelques instants vous ne savez pas qu'il va faire sortir par exemple non il n'a pas encore voulu vous le dire en tout cas on reprochera monsieur Sanchez quand même de ne pas avoir sorti le carton sur Groen quand il a fait faute sur Missy de championnat quand celui-ci partait au but c'est quand même plus important que ce qu'on vient de voir maintenant alors qu'il se passe des choses dans la tribune d'en face avec un affrontement semble-t-il entre supporters ce serait dommage ah oui ce serait dommage parce que vraiment pour les matchs je ne mérite pas ça j'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de gamins alors que la police va intervenir et on a sort on ressort d'une manière un peu musclée quelques fauteurs de troubles alors que oui Johnson ah cette fois Rodolphe a bien dégagé au point c'est vrai que il était bien menacé oui et Insberger peut redonner à Zanon plus vite plus vite Zanon 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 et non à contre-pied et Missy Sanchez Missy Sanchez peut-être même une petite main pour contrôler la balle enfin c'est un ballon pour Anderlecht 25 minutes de jeu en cette deuxième mi-temps toujours 2 à 0 et une équipe d'Anderlecht qui contrôle parfaitement le match oui c'est Fruner qui va sortir et qui va laisser sa place à Eric Denizal Andersen contre Anderlecht et Insberger Insberger qui attend on souhaiterait qu'il aille plus vite mais il faut qu'il cherche des solutions quand même heureusement Realme est venu chercher le ballon Realme faute et oui une faute de Kechi alors c'est une faute sans grande importance puisque le couperon est quand même assez loin encore que Zanon à cette distance là sur son pied gauche on vient de revoir la faute il y a une possibilité enfin il n'a pas n'importe quel gardien de vue en face parce que Lui-Naron est un très bon gardien vous savez un ballon dans la lutharde comme ça bien 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 au coin si vous avez vu le but qu'il a mis à Saint-Etienne oui c'est là où il fallait mais peut-être plus dans la lucarde que là c'est pas possible alors Zanon il attend le coup de sifflet de M. Sanchez le mur dit Castelliot n'est pas à distance réglementaire il a avancé et M. Sanchez vient le faire reculer allez Zanon non oui c'est pas mal oh et M. Sanchez n'est pas content du tout après ses défenses ça faisait quelque avant le tir d'ailleurs de Zanon il râlait après eux il a essayé plongeant ce souffrant comme il en a l'habitude on le revoit regardez un peu moins vrillé que d'habitude au tendance le Munaron est sur la trajectoire avec Groen maintenant alors donc Denisard qui se prépare pour vous le signaler Olivier Rett ah non pas non Misic Misic ah c'est pas vrai oh la 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 pas de réussite enfin il a ah ils étaient deux en plus il peut jouer avec Relnitz il a frappé sur le gardien alors qu'un petit piqué s'imposait là de la façon on a dû se présenter devant le gardien on le revoit oh la 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 Zanon et dégagement de la tête de Van Tijen alors que Denisard est rentré donc à la place de Fulner ah c'était une belle occasion c'est très certainement la plus belle occasion du match parce que jamais un joueur s'est présenté seul aïe 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 il pouvait même jouer avec Renmi qui était de l'autre côté ah quel dommage enfin bon Innsberger parce qu'il prouve qu'ils peuvent avoir des occasions donc on a pu un peu mais oui mais il n'y a personne Denisard Denisard on a 4 joueurs d'Anderlecht au Kroos c'est difficile pour lui et De Groot qui calme le jeu lui il se dit que son équipe sur cette furia Messines est quelque peu en danger longue balle jusqu'à Rodolphe donc ça permet de bien respirer et de reprendre ses positions Anderlecht Denisard un changement Bernard du côté d'Anderlecht avec la rentrée de Verbord de 14 oui Verbord donc à la place de Nilly justement qui vient de faire faute alors un belge remplace un autre belge il y a toujours 4 belges dans cette équipe d'Anderlecht et que Metz attaque avec Misic qui fait un peu n'importe quoi là et finalement le ballon arrive jusqu'à Minaro ah vraiment il y a l'air d'être triste sur le terrain il n'a pas sa facilité de course habituelle il se cherche depuis le début de la saison alors que Van Tijelen fait un grand numéro là avec Anderlecht sans danger il faut bien le dire Anderlecht Anderlecht pour Johnson Kasten Dutch met deux grottes plus vite que Van Der Leels en milieu de terrain Kesi Kesi avec Ukonen contre et par Anderlecht remise en jeu donc par Groen le capitaine de cette équipe d'Anderlecht sur Ukonen Ukonen pour Groen Groen Koeman Koeman avec non finalement il va tirer contre et Rodolphe prend le ballon par un petit crochet sur l'extérieur il a voulu dégager l'axe du but plus qu'un quart d'heure plus qu'un quart d'heure est toujours 2 à 0 ah pour le match retour il serait bon quand même qu'il allait mettre ça marquer un petit but parce que là ça serait difficile quand même Denizar Denizar avec une bonne interception qui finalement arrive jusqu'à Groen Groen Wehrwort Wehrwort avec Koeman Koeman Seki Andersen ils sont des ballons ils se reposent un petit peu disons c'est-à-dire qu'ils veulent garder la balle pour calmer un peu les messins car ils sentent que lorsque les messins mettent le turbo et bien ils sentent un fort de difficulté Groen Groen aux prises avec Zanon perd la balle Zanon qui a insisté avec beaucoup de mérite la défense de Jean Berlecq vous savez ce centre comme ça haut de la part de Missic c'est quoi ? Les défenseurs ont le temps de revenir, ils entendent se repositionner. La balle est longue arrivée aux derniers attaquants, donc ça va pas assez vite. Andersen, Andersen, Kullman, Andersen. Verworte pour Hilsberger. Hilsberger, Relmi, tout de suite pour Vissic. En déviation, il aurait dû jouer ce coup. Relmi. Alors là, maintenant, la défense est regroupée, c'est terminé. Romano, Van der Elst qui perd la balle. Eh oui, Verworte, il y a une faute. Une faute de Degrout, dit l'arbitre. Et donc, le coup franc pour les Messins. Justin Dutch. Alors, Vissic démarre avant qu'ils se mettent en position de frapper le ballon. Alors, sûrement un centre dans le paquet, là où Karké est monté, avec le Rémi. Ils sont grands aussi, des défenseurs, c'est Grun qui a dégagé de la tête. Et finalement, le ballon qui sera pour Emberlecht. C'est Van der Elst qui va toucher le dernier. Grun, Grun, c'est qui ? Andersen. Verworte. Il cartète bien sur le terrain, les joueurs d'Anderlecht. Verworte, là. Donc, c'est de déborder Romano. Il passe en force. Et il passe. Mais il se fait contrer, finalement, par Castendutch. Et Romano remonte le ballon. Pour Misic. Bon, c'est obligé d'attendre. Ben oui, parce qu'il n'y avait personne. Alors, il donne sur la gauche à Rémi. Rémi, Van der Elst, Rémi. Bernard. Oui. Un autre changement. Il y a Kravsic qui va rentrer à la place de Léo Van der Elst. Benizard qui sent trop. C'était bien joué, ça. Parce que ces ballons-là, Roger, c'est dangereux dans une défense. Et Andersen qui oublie la balle en route. Et Zanon qui la met en touche. Le voici, Kravsic. Cartier, Zanon, Zanon, Misic. Misic accroché par Verwoord. Il y a quand même la balle. Il s'est terminé, là-bas. Insvergé, contré par Verwoord. Qui va réussir, peut redonner à Andersen. Andersen de Grotte. De Grotte-Ukonen. Pied contre pied. Ballon. Ouh là. Bon, pour Lenizar. Lenizar. Rémi lui fait signe. Ah, mais c'est trop... Il a passé trop tard. Rémi... Il a bien essayé, quand même. Mais la passe de Donizar aurait dû plutôt aller vers le centre pour essayer de donner une balle en diagonale qui surprend davantage de défenseurs. Alors donc, le changement que vous annoncez Olivier Ré. Ah, mais non, pas encore. Non, parce que l'arbitre n'a pas vu les gestes que faisait Marcel Lusson sur le bord de la touche. Oui, et pour ça, il y avait les grands panneaux sortis. Doucement, doucement. Ah, là, cette fois, on montre l'arbitre. Et entrée de Kroosik, là, que vous voyez en gros plan. Et sortie de Van Der Elke. Il n'est pas content de sortir. Je peux vous dire qu'il n'est pas content du tout. Non, c'est bien. Pour le micro, ça sera pour la prochaine fois. Oui. Oui. Coleman. Van Andersen. Alors, il est certain que sur le plan des occasions de but, si cette équipe d'Anderlecht, d'une manière générale, a dominé, notamment en premier mi-temps, Roger, sur le plan des occasions de but, ça n'a pas été ça. Non, ça n'a pas été rare. Ça a été très rare, d'ailleurs, de leur part. Mais enfin, ils ont profité au maximum. Et quelques occasions, les rares occasions qu'ils ont eues. Mais enfin, ils ont donné quand même l'impression de bien maîtriser leur jeu. L'impression de puissance sur le terrain. qui a gêné les médecins, bien sûr. Et là, pour l'instant, il donne l'impression de se contenter du 2 à 0 en se passant, en repassant le ballon au milieu du terrain. Et sans accélérer. Il reste 8 minutes à jouer. 8 minutes 30 à jouer. Et toujours 2 à 0, donc, pour Anderlecht, avec cette interception de Gaillot. Gaillot, qui passe, qui donne à Missich, c'est bien joué, ça. Et une petite faute sur Missich, peut-être. Ah, M. Sanchez. Pas trop d'accord avec vous, là. Mais enfin bon, Wokut-Johnson, heureusement que Castendutch n'a pas pu amener le ballon avec lui, avec cet amorti. Romano. Allez, Romano. Un centre de Romano au tête de Missich. Alors, de toute façon... Mais ce qui est certain, c'est que les médecins ont réussi à se créer quelques occasions. Voilà, en deuxième mi-temps, oui, ils ont accéléré. Ils ont passé la vitesse supérieure. Ça n'a pas été très net, bien sûr. Mais enfin, ils avaient la possibilité en eux. Moi, je trouve que 2 à 0, c'est sévère. C'est sévère, au vu de la deuxième mi-temps, effectivement. Lui, Naron. Il aura manqué ce dixième de seconde dans le rectangle adverse pour pouvoir faire la décision. Alors, je crois qu'il aura manqué tout simplement Zeny et Black. Et c'est beaucoup pour une équipe comme Metz, c'est certain. Andersen, Andersen, Gündjonsson. Gündjonsson qui a joué avec Kullman, là. Gündjonsson toujours. Manol, attention, ce but. Il y a complètement l'Oberendolfe. Encore au deuxième poteau. Oui, toujours par Kroncevic. Remarquable joueur de tête. Ah là là, si 2 à 0, c'était sévère. 3 à 0, c'est encore plus sévère, dirait M. de la Palisse. On le revoit, ce but. Oui, c'est une des rares fois. Toujours cessant pour le deuxième poteau. C'est une des rares fois où ils ont été jusqu'au bout depuis un quart d'heure de jeu. Et ça a été avec réussite. Oui, regardez encore ce ralenti. Et ce Kroncevic que l'on a pratiquement pas vu dans le jeu. En cours de la deuxième mi-temps, surtout, a mis de but. Et il faut dire qu'avec des partenaires comme Guth Johnson, qui m'a fait une impression remarquable ce soir, la tâche est facilitée. Alors, 84e minute, donc Kroncevic encore une fois. Et 3 à 0. C'est dur. C'est trop dur parce que Metz ne méritait pas ça. Mais, vous voulez-vous, quand vous tombez sur une équipe aussi forte qu'Anderlecht, qui saisit toutes ses chances... Et puis, avec de grandes possibilités, aussi bien défensives qu'offensives, il faut s'incliner. Ils sont plus forts. Contestablement, dans les deux grottes maintenant. Mais depuis le début de cette rencontre, on sent que le danger des centres au deuxième poteau, la défense de Metz ne s'est pas se placée sur ces centres au deuxième poteau. Et à chaque fois, c'était très, très dangereux. Et là, ils ont pris deux buts de la même manière, hein, de toute façon. Deux centres au deuxième poteau. Deux centres de la gauche. Et au deuxième poteau, sur Poncevic. Toujours très bien placé. Et ça fait 3-0, donc, pour Anderlecht face à Metz. C'est rare, quand même, en Coupe d'Europe, qu'une équipe prenne 3-0 sur son terrain. Oui, ça a été facilité, quand même, parce que je vous disais tout à l'heure qu'on reparlerait beaucoup de ce premier but qui les a assassinés, sur le point de vue moral. Mais il est vrai que, bon, cette équipe Anderlecht, il faut dire que ce soir, elle était très forte. Elle donne une impression. Oui, oui. Denisard. Denisard. Et interception de Sekhi. Alors, on dit généralement qu'Anderlecht, en Coupe d'Écoupe, ou est éliminé au premier tour, ou va en finale de cette Coupe d'Écoupe. Attention à la tête ! Ils sont bien partis pour aller en finale de cette Coupe d'Écoupe. Parce qu'encore une fois, Kroncevic a bien failli marquer le quatrième but sur ce centre qui était cette fois au premier poteau. Et Rodolphe était tout heureux de repousser la balle. Regardez bien. Voilà. Là, maintenant, les Messins, bien sûr, ont du mal. 3-0. Et il reste un peu moins de 4 minutes à jouer. Castel Dodge, autre côté pour Romano. Romano. Renmi, Renmi. Proché. Ah oui. Proché par Romtijen alors qu'il partait. Et là, c'est un coup fort intéressant. Les coups francs se rapprochent de plus en plus. Ah oui. Là, mon cher Zanon. Bernard. Oui. Un coup fort intéressant, Marcel. Oui, enfin, l'équipation, ce serait des carottes sans cuite. Je crois que je pouvais revenir un tout petit peu au score. Ça serait récompensé sur le deuxième mi-temps. Mais je suis certain que c'est une équipe qui est beaucoup plus habituée à la Coupe d'Europe. On le sait de toute façon parce que c'est un 150 match plus agressif. Ils font chaque fois faute. On a eu beaucoup de faute aux abords des 16 mètres parce qu'ils maîtrisent bien leur sujet. Je crois que pour nous, c'est de faire faire être tellement sévère et je ne vais pas quand même aller en partie injuste parce qu'on ne mérite jamais de perdre le 3-0. Zanon. Oui, il a tiré. Bien joué. Et voilà Zanon qui l'a tiré complètement de l'autre côté. Plus en force qu'en finesse. Et c'est bien récompensé pour cette équipe de Metz qui méritait ce but. Ça récompense leur deuxième mi-temps. 87e, donc Zanon qui réduit la marque 3-1. Il devient l'habitué des coups francs de la dernière minute. Ah oui, il s'est regardé s'il est bien tiré ce coup franc là-haut. Oh ! Du mur. Et Munarand est battu. Il s'attendait peut-être au même coup franc contre un 7e où il l'avait mis dans la lucarne gauche du gardien. Il s'attendait aussi comme au premier tir de Zanon sur l'autre en plus franc avant. Et voilà. Alors, c'est une petite compensation pour l'équipe de Metz. quelques Johnson fait des pouesses. mais Realme, Realme avec Kraussik qui marche sur Laval. On a beaucoup marché sur Laval côté Messin dans cette rencontre. Kraussik pour Romano avec Castendoc maintenant qui part sur la droite. Castendoc centre mais Van Tijelen et De Groot et Munarand. Marcel, un but qui fait du bien. Oui, qui fait du bien. c'est dommage qu'on ait pris ce deuxième but sur contre, ce troisième but sur contre. Je crois que 3-1 c'est sévère de 1. Tout était possible peut-être encore au match retour. Et 3-1 ça va être très difficile. Deux buts dans les mêmes conditions que vous avez encaissés. Oui, deux premiers buts très malheureux. Troisième sur une belle action quand même. Un centre super tendu et un superbe jeu de tête de Krensevic. Realme. Realme quartier Realme encore. Et oui. Sur la droite à Romano. Romano Realme. Castel-Dutch. Castel-Dutch, Innsberger, Castel-Dutch, Romano. Innsberger, non, ça sera Vantiglaine. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas orienté le jeu assez rapidement de l'écoute de Bosse. Et Hickenen pour Anderlec avec Grun. Grun. Oh là, la faute. Oui, 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 il a raison Kronsevic. Le quartier savait qu'il n'allait pas encore avoir le ballon placé comme il était. Et trente dernières secondes, notre chronomètre. Et donc, trois à un pour Anderlec. Il va remporter somme toute facilement cette rencontre avec, il faut bien le dire, Roger, une certaine part de réussite. Il en faut en football, il s'était meilleur incontestablement. Oui, oui. cette part de réussite se traduit par deux buts d'écart ce qui sera évidemment comme le disait Marcel Lusson très dur pour le football club de Metz. Ah oui, parce qu'il faut gagner 3-0 par Castrique. Il faut gagner la balle donc sans encaisser de but. Oui. Alors, le miracle de Barcelone sera difficile à refaire. Mais enfin, disons que Metz s'est battu avec ses moyens et en manquant de réussite. Oh là. comme Gaillot ici qui a fait sa chance au début de gauche pendant le ballon comme il venait. Il a bien tenté le coup, il a eu raison de frapper ce ballon. En tout cas, l'équipe de Metz se sera battue et bien battue en faisant une bonne deuxième mi-temps en mettant 45 minutes finalement à se remettre de ce coup du sort qui a été ce premier but marqué contre son camp par Fruner. Mais, mais c'est le football. Ils ont mis très longtemps à s'en remettre et je crois que leur première mi-temps ils ont subi ce contre-coup de ce fameux but. Enfin, il est vrai qu'ils sont bien repris en deuxième mi-temps mais c'est vrai aussi qu'ils avaient en face de l'unité toute meilleure de l'équipe d'Europe impressionnante tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Ils nous ont donné l'impression pendant au moins 25 minutes de la deuxième mi-temps d'être toujours dangereux en chaque action qu'il est menée devant le but de Messer. en tout cas cette équipe d'Anderlech prouve qu'avec un bon recrutement sans prendre de vedettes puisque encore une fois il n'y en a pas beaucoup c'est allé chercher des joueurs un peu partout pour réussir à faire une très bonne équipe alors que monsieur Sanchez siffle à fin du match Jameau du Bantouche peut-être je vais essayer de rester avec Marcel Lusson Marcel Lusson est-ce que c'est possible que Messer réussisse ce que vous aviez obtenu il y a 4 ans à Barcelone ? ça ne se répète pas tous les 4 ans ce genre d'exploit je crois que cette équipe d'Anderlech est prévenue aujourd'hui elle a montré plus de puissance que nous plus de force de percussion je crois que de toute façon ça sera très dur mais il faut quand même essayer d'y aller pour finir en beauté merci Marseille oui et bien nous serons à ce rendez-vous en tête de sera à ce rendez-vous Parc Astrid le 5 octobre prochain pour le match retour entre Anderlech donc vainqueur de Metz 3 buts 1 but de Fulner contre son camp à la première minute 23ème minute Kroncevic 84ème minute Kroncevic 3-0 donc et Zanon qui a sauvé l'honneur 3-1 à la 87ème minute de jeu un petit mot Bernard du capitaine Philippines Berger bah écoutez je n'ai pas grand chose à vous dire je pense que ce soir on a spécialement raté notre match là où je suis déçu c'est que bon on n'a pas on n'a pas donné une bonne prestation de notre football et bon encore plus que le résultat disons c'est surtout la manière qui me déçoit ce soir ce but marqué contre votre camp ça vous a vraiment marqué toute la première mi-temps vous savez quand on se prépare pendant disons pendant longtemps pour un match comme ça et qu'on prend un but à la première minute c'est sûr que c'est sûr que ça nous fout un coup moral quoi mais bon je sais pas est-ce qu'on peut dire que vraiment ils étaient plus forts j'en sais rien enfin ils ont fait une démonstration de football c'est tout ce que je peux vous dire est-ce que vous pensez vous qui avez participé il y a 4 ans au miracle de Barcelone que Metz est capable de refaire le même coup vous savez les miracles ça existe j'en sais rien de toute façon maintenant on ira là-bas on n'aura plus rien à perdre dans un mois donc on jouera notre va-tout on jouera notre va-tout offensif et puis on essaiera en Belgique de montrer autre chose que ce qu'on a montré ce soir merci Philippe merci ici donc le stade Saint-Symphorien de Metz où Anderlecht a battu Metz 3 plus à 1 pour ce premier tour aller de la coupe des vainqueurs de coupe ici Metz à vous Paris